Hey c'est le tout j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. J'ai découvert quelque chose il y a pas si longtemps et ça a vraiment fait évoluer énormément mon gameplay. Et pourtant c'est quelque chose qui est sous nos yeux, qui est évident, mais on nous ment souvent sur ce sujet. Et on va parler aujourd'hui du verrouillage de la caméra. Je vais vous expliquer un peu la théorie du pourquoi et après comment s'en servir. Alors restez jusqu'à la fin si vous voulez vraiment tout savoir. On a toujours eu l'habitude de voir des gens jouer en caméra déloc et tout le monde nous dire de jouer en caméra déloc pour avoir plus d'informations etc. Mieux voir sur la map, donc que ce soit sur les streams, sur les vidéos, même des amis qui jouent, c'est vraiment assez populaire de penser que la caméra déloc nous offre plus de possibilités. Mais c'est que très récemment en regardant un coaching, en voyant quelqu'un qui conseillait plutôt de jouer caméra déloc. Et c'est pour cela que je me suis intéressé à ce sujet. Parce que sur le papier, entre caméra déloc, on pourrait croire que caméra déloc, c'est carrément mieux. Ici nous sommes en caméra déloc, donc on est assez limité en termes de champ de vision. Alors que si on joue caméra déloc ici, on va pouvoir se déplacer comme ça et regarder beaucoup plus loin. Alors avant de vous expliquer tout ce que change la caméra déloc, c'est vrai que normalement c'est dans l'autre sens qu'on est censé argumenter, mais maintenant on va désargumenter ce qui s'est passé. Parce qu'on nous a dit de jouer déloc, et du coup maintenant il faut repartir sur le déloc. Mais bon de toute façon il y a que les cons qui changent pas d'avis, ça vous le savez très bien. Donc ce qui m'a donné le plus envie de changer, c'est pas seulement le coaching que j'avais vu, c'est aussi après je me suis intéressé par rapport à tous les streamers et aussi aux joueurs professionnels. Je me suis personnellement plus penché sur les ADC puisque je suis moi-même ADC, mais je pense que selon le rôle c'est plus ou moins important. Et un peu aussi le personnage, mais ça on en reparlera après. Donc pour le coup je me suis basé surtout sur ExaKick et Caliste. J'ai beaucoup analysé leur gameplay et j'ai surtout remarqué à quel moment il l'activait ou l'a désactivé. Parce que oui, il ne la laisse pas activer tout le temps. Donc c'est pas vraiment du lock déloc, c'est à certains moments il lock et à certains moments il déloc. Ce qui paraît un petit peu complexe, mais je vais vous expliquer juste après, vous inquiétez pas. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi caméra lock c'est mieux que caméra déloc. Et après on verra dans quelle situation. On va donc comparer qu'est-ce qui apporte la caméra lock et qu'est-ce que apporte la caméra déloc pour montrer dans quel moment, dans quelle situation utiliser l'un ou l'autre. On va donc commencer par la caméra déloc. Donc le principe est simple, on peut choisir dans n'importe quelle direction, là où on regarde. Donc ça nous permet de, si on veut regarder sur la droite et qu'on sait qu'il n'y a aucun danger à gauche, de positionner notre caméra à droite et d'avoir toute la vision pour savoir tout ce qui va se passer. C'est évidemment pratique pour checker des zones, hop on veut regarder un peu s'il se passe des trucs. Bon après quand c'est des TP souvent on va jouer avec la minima pour que ça aille plus vite. Et pour pouvoir bouger la caméra, il faut mettre des coups de souris à droite, en haut, en bas, à gauche. Et ça c'est assez important. Je pense que j'ai un peu fait le tour, si j'ai raté des trucs n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que c'est les choses les plus importantes. On va maintenant passer à la caméra lock. Donc en termes de vision, on est un peu plus limité. Et selon le personnage, on peut être limité au niveau de la TH, etc. Tant ici par exemple Katelyn, ou même si vous avez des mages comme Lux ou bien Xerat, certains sorts peuvent potentiellement sortir de votre écran. Mais l'avantage énorme de la caméra lock, c'est par exemple, si je clique ici, j'ai pas besoin de bouger ma souris pour cliquer et aller dans la même direction. Ce qui fait que, quand vous courez dans une direction, vous avez pas besoin de changer votre souris d'emplacement. Vous pouvez regarder votre map, et si vous voulez changer de direction, il suffit de faire un petit mouvement. Vous allez peut-être me dire qu'en caméra de lock, on peut faire quasiment la même chose, un petit mouvement, et on change de direction. Dans ce cas présent que je vous ai montré, oui. Mais si pendant que vous fuyez, vous devez changer l'emplacement de votre caméra, et en même temps esquiver des sorts, si on n'est pas précis, ça devient très vite embêtant. Et donc la grande particularité de la caméra lock, c'est qu'en fait, on peut être beaucoup plus précis sur les clics. Ça évite de mettre des gros coups de souris dans tous les sens pour bouger la caméra, et de pouvoir être très précis, et surtout de voir exactement ce qui se passe autour de nous. Parce que si vous mettez votre caméra ici en caméra des locks, vous avez pas la vision sur ce qui se passe ici à votre gauche. Vous voulez peut-être regarder à droite, mais si sur un malentendu, quelqu'un est à votre gauche, vous ne le saurez pas. Et même si vous vous faites attaquer, que vous n'avez pas le réflexe d'appuyer sur une touche pour recentrer votre personnage, et bien vous allez galérer tout simplement pour vous repositionner et cliquer. J'exagère évidemment tous les mouvements, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça amène du stress et énormément d'imprécision dans les clics. Et sur un rôle comme le rôle d'ADC, les clics sont l'une des choses les plus importantes et qui font la différence. Donc le plus grand avantage de la caméra lock, ça va être le fait de faire beaucoup moins d'erreurs. Vous avez beaucoup moins de choses à gérer, comme le déplacement de la caméra, comme bouger beaucoup la souris. Si vous voulez aller dans une direction, vous avez juste à pas bouger votre souris. Et si vous voulez changer d'un coup, hop, un petit clic. Y'a pas besoin de faire beaucoup plus, y'a pas de stress à avoir. Donc, vous pouvez plus vous concentrer sur les sorts et les ennemis aux alentours, sur votre mana, sur votre map, sur votre macro. Indirectement, modifier sa caméra va modifier votre macro et votre façon de réfléchir. Mais ça, c'est la théorie, et quand on a l'habitude de jouer en caméra des locks, on y croit peut-être pas du tout. C'est pour ça que moi j'ai testé moi-même et j'ai essayé de comprendre et d'appliquer cette chose. Et du coup, à quel moment c'est utile de faire ça, et à quel moment vaut mieux être en caméra des locks ? On va passer maintenant à l'explication, donc comment ça marche, comment s'en servir. Parce qu'évidemment, c'est pas très compliqué, on appuie ici, c'est lock, on appuie ici, c'est plus lock. Mais comme je vous ai dit, on switch assez souvent en fait. On va pas rester soit en caméra lock 5 minutes, et en caméra des locks 5 minutes. On va évidemment quasiment tout le temps appuyer sur la caméra lock, caméra des locks, caméra lock, caméra des locks. Et ça, je vous invite à regarder, que ce soit vos streamers, mais plus les joueurs pros, vous allez vraiment remarquer qu'ils jouent beaucoup sur la caméra. Et c'est pour ça, même quand je regarde Hexaki Kekalist, la caméra, elle bouge énormément. Quand je veux dire bouger, c'est caméra lock, délock. Je pense que dans certains moments, ça reste à peu près 10 secondes, après ça change. Mais c'est surtout, le fait de locker votre caméra vous permet de bouger votre caméra. Par exemple, au lieu de faire des mouvements à la con comme ça, au lieu de bouger votre caméra sur la droite comme ça et faire un balancement de souris, pour faire moins d'efforts, vous allez tout simplement déplacer votre personnage, lâcher la caméra et repartir à gauche. Et là, vous avez setup votre caméra sans problème. C'est pour ça que ça peut servir aussi pour ça. Mais pour faire ça, il faut avoir une touche. Donc sur quelle touche ? Mette sa caméra lock ou délock ? Moi, je l'ai mis sur espace. De base, c'est centré sur champion, donc ça verrouille pas, ça recentre juste et ça se remet en délock. Sinon, vous avez ici verrouillage caméra, ce que j'ai mis, vous mettez sur espace. Donc dès que j'appuie sur espace, ça se relâche. Dès que j'appuie, c'est en verrouillage. Et donc, pour faire très simple, à quel moment lock, à quel moment délock ? Donc dès lors que vous bougez sur la map, vous pouvez être en caméra lock. Parce que comme ça, vous avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts, de mettre des coups de souris dans tous les sens, de paniquer. Hop, vous faites ça, vous regardez votre mini-map en même temps. Et comme ça, vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe. Parce que quand on est en caméra délock, on va regarder, on va cliquer un peu partout. Et en même temps, on va pas regarder la mini-map. Alors que si vous êtes en caméra lock, c'est très facile de se déplacer et en même temps de regarder la mini-map. Et surtout, s'il y a quelque chose qui sort d'un bush d'un moment, hop, on peut facilement cliquer en arrière. Alors que si, par exemple, on s'avance ici, on met un coup de souris, hop, il sort du bush en même temps et on est baisé. Sur des petits timings comme ça, souvent, on fait des erreurs sans vraiment le vouloir. Mais en fait, on n'a pas le temps de réagir parce qu'on fait autre chose en même temps, qui est de juste déplacer la caméra. Donc en règle générale, on va rester en caméra délock. Ça va être quand on va farmer. On va positionner la caméra de cette façon. Parce qu'on est sous notre tour. Tout ce qui est à gauche, on s'en fout. Donc on va se mettre comme ça, hop, et on va farmer tranquillement. À partir du moment où on n'est plus sûr qu'un endroit est safe, c'est-à-dire sous une tour ou etc., on va pouvoir repartir sur une caméra lock. Et dans la plupart des temps, ça va être dans les fights. Si vous voulez fight, lockz votre caméra. Si vous voulez juste farmer, vous pouvez juste rester comme ça en délock. Farmer tranquillement et s'il y a des sorts. Si vous avez l'intention d'avancer, tac, caméra lock, on s'avance comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au début, j'étais vraiment perturbé. Parce que j'avais l'habitude que la caméra soit fixe. Et donc en fait, pour farmer etc., c'est assez dur quand on a la caméra lock et qu'on n'a pas l'habitude. Parce que je suis tout le temps en train de cliquer au bas, au bas, au bas. Et du coup, pour voir en même temps les projectiles des sbires, c'est assez compliqué. C'est pour ça que pour farmer, on peut rester en caméra délock. Mais dès lors qu'on veut soit esquiver des sorts, soit se battre, soit se barrer, bouger, j'en sais rien. On lock la caméra et on se casse, on délock à partir du moment où on sait qu'on ne va pas trop bouger dans la zone. Et c'est un point sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'est sur le confort. En fait, la caméra lock vous permet d'avoir un confort incroyable. Tout ce que je vous ai expliqué, tous les erreurs, les timings de merde qu'on peut choper en jouant en caméra délock, c'est énormément de stress et énormément d'input à faire d'APM inutile. Dans certains moments, la caméra lock peut nous sauver. Si par exemple ici, on veut juste taper la tour et on sait qu'il y a potentiellement quelqu'un qui va nous gank et on met notre position comme ça. Mais dans ces cas-là, rien ne vous empêche de ne pas être en lock. Quand je vous dis caméra délock, c'est seulement quand vous en avez envie. C'est pas tout le temps. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un raccourci. Et je pense que switch entre les deux, c'est l'une des choses qu'il faut impérativement apprendre. Avant, je conseillais surtout de partir sur de la caméra délock pour les débutants, etc. Mais maintenant, si je dois conseiller entre caméra lock ou délock pour quelqu'un qui veut progresser, je lui dirais tout simplement de mettre une touche et d'être dans les fights en caméra lock. Et quand il est en train de farmer, de la désactiver. Être tout le temps en caméra délock, c'est quelque chose de complètement inutile. Ça vous demande beaucoup plus de concentration, d'APM, de choses en même temps à faire, à réfléchir. Et ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Et qui dit beaucoup plus de choses à faire en même temps, dit aussi beaucoup plus de stress et donc de tilt. Le jeu est beaucoup plus amusant à jouer en caméra lock. Je vous assure que je suis beaucoup moins tilté en jouant en caméra lock qu'en caméra délock. Parce que je suis beaucoup moins stressé. Et surtout, je me fais pas avoir par des timings de merde ou avoir beaucoup de mouvements à faire. Plus vous rendez le jeu simple et confortable, plus vous allez vous amuser sur le jeu. C'est pour ça que c'est super important que ce soit les paramètres, la caméra et tout ce que vous gérez. Maintenant, il y a un dernier point sur lequel je voulais parler. Vous avez dans les paramètres de jeu, décalage selon le côté ou décalage fixe ou bien semi-verrouillé. Évidemment, moi je vous conseille décalage selon le côté. Bon, j'ai pas trop regardé mais je pense que c'est quasiment obligatoire. Puisqu'en fait, si c'est fixe, vous allez être en plein milieu. Ok ? Quand vous êtes du côté rouge et que vous êtes en plein milieu, c'est très très chiant de voir en bas. On voit rien du tout. C'est pour ça que décalage selon le côté va vraiment vous aider. Bon là, parce que je suis blue, ils mettent une caméra un peu bizarre. Mais elle va être à peu près comme ceci. Donc vous allez pas être en plein milieu. Mais vous verrez en tout cas sur la ligne quelque chose de très confortable à regarder. Et ensuite, du coup, vous avez semi-verrouillé qui tout simplement va lobe votre personnage. Mais vous avez la possibilité de décaler votre caméra comme vous le souhaitez en mettant des coups de souris. Bon, ça c'est limité en distance. Mais c'est possible de faire comme ça. Alors, je vous avoue que c'est horrible à jouer. C'est horrible. Je sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est horrible. Pour pouvoir décaler comme ça, je trouve ça vraiment horrible. En plus, ça ne résette pas quand on aura pu. Donc on ne sera jamais vraiment recentré. Je trouve ça vraiment horrible. Donc je ne vous le conseille pas. Décalage fixe, bon, c'est vraiment spécial. Du côté bleu, ok. Mais du coup, côté rouge, c'est con. Mettez juste décalage sur le côté. Et tout est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner dessus. Et à essayer, évidemment, de vous-même si vous le faites déjà pas. Donnez-moi votre avis si vous le faites. Comment vous faites. S'il y a des choses que j'ai raté. Si vous pensez qu'il y a mieux à faire, peut-être. Et évidemment, si ça vous a aidé, vous pouvez revenir dessus. Me faire un petit retour. Moi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça. Laissez un petit pouce bleu. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.